... Vous venez de participer à un atelier sur les démarches participatives et le rôle des collectivités. Quels en sont les principaux enseignements ? Principaux enseignements, je ne sais pas, je peux dire ce que j'ai retenu. Ce qui me semble important, c'est de voir que par rapport aux démarches participatives, la question c'est plutôt le rôle de tout le monde ou comment les rôles de tout le monde sont interpellés par quelque chose d'assez évident mais qui est finalement peu vu par un contexte qui a énormément changé. Un contexte qui a changé parce qu'il y a une grosse crise économique, ça on en parle beaucoup, une grosse crise écologique, une grosse crise démocratique, une grosse crise sociale. et que ça c'est un contexte qui est complètement inédit, dont on commence à peine à prendre conscience de l'existence. Et par rapport à ce contexte complètement inédit, les solutions, les rôles qui étaient avant reconnus comme légitimes, sont un peu tous bousculés. Les référentiels qui s'appliquaient depuis longtemps parce qu'ils étaient portés par ces légitimités-là sont remis en cause et que finalement aujourd'hui on ne peut pas décider comme ça qu'il y en a qui sont légitimes pour agir au nom d'eux ou pour le bien d'eux sans poser la question simplement aux habitants sur qu'est-ce qui est important pour eux, qu'est-ce qui fait leur bien-être, qu'est-ce qui est important pour aujourd'hui et pour demain. Et ça, ça suppose, dans cette question de participation citoyenne, ça suppose de se poser la question de qu'est-ce qu'on est en capacité de réorganiser des rôles et des relations qui existent aujourd'hui pour pouvoir effectivement trouver les bonnes solutions pour répondre dans ce contexte-là à ces aspirations. En pratique, comment le mettre en pratique justement ? Alors peut-être puisque Julie parlait de la question du bien-être, il y a une démarche qui est un petit peu nouvelle en France qui a déjà 10 ans d'ancienneté, qui était portée par le Conseil de l'Europe, qu'on est en train de vraiment déployer nous en Gironde, qui s'appelle la démarche Spiral. Donc Spiral, c'est une démarche qui est relativement simple dans l'idée et qui après est très outillée. L'idée de départ, c'est simplement de constituer une plateforme qu'on appelle une plateforme multi-acteurs qui doit être très diverse, qui doit associer plein de gens d'horizons complètement différents, des citoyens, des collectivités, des entrepreneurs, des personnes complètement éloignées de la parole publique. Et ensemble, avec un petit groupe, on va se poser trois questions simples. Qu'est-ce qui fait mon bien-être ? Qu'est-ce qui fait mon mal-être ? D'abord, on pose le diagnostic ensemble. Qu'est-ce qui fait mon bonheur ? Qu'est-ce qui va ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Et une fois qu'on y voit clair sur ensemble, qu'est-ce qui fait notre bien-être et notre mal-être, chacun réfléchit à qu'est-ce qu'il peut faire pour contribuer à améliorer le bien-être de tous, son bien-être et le bien-être de tous, ou à répondre à des situations collectives de mal-être. Et donc, ça vise à élaborer des programmes qu'on appelle de co-responsabilité, où chacun fait sa part, pour améliorer le bien-être de tous. Et la démarche Spiral vise justement à commencer par un petit cercle, et à petit à petit élargir le cercle, chacun après devient ambassadeur de la démarche et va la reproduire avec ses cercles d'homogénéité. C'est-à-dire que l'entrepreneur va travailler avec des entrepreneurs, les citoyens éloignés vont travailler avec des citoyens éloignés, etc. Et petit à petit, à élargir la boucle, jusqu'à être sur une démarche qui s'élargit à l'échelle de l'ensemble du territoire, pour des programmes de co-responsabilité, pour le bien-être de tous. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez nouveau, parce que ça repense le rôle de chacun. Ce n'est pas la collectivité qui invite des citoyens à donner son avis sur des projets déjà proposés ou préconçus. C'est ensemble, on réfléchit à ce qu'on va pouvoir faire collectivement pour contribuer à améliorer notre bien-être. Et avec cette démarche Spiral, est-ce qu'il y a un projet que vous avez mené, que vous avez en tête ? Peut-être que je vais prendre deux exemples. Un qui est très éloigné de nous, mais qui a vraiment abouti parce qu'il a démarré il y a longtemps, qui s'est passé au Portugal, où neuf personnes se sont réunies dans une plateforme et se sont demandées « qu'est-ce qui fait mon bien-être et mon bien-être ? » Et collectivement, le constat a été posé que les gens meurent de faim et que les grandes surfaces jettent beaucoup d'invendus alimentaires. Et donc, ils se sont dit tout bêtement, on va aller faire les poubelles des grandes surfaces, on va les redistribuer. Rapidement, ils ont vu les limites de cette approche-là, qui disait, d'abord, il y a le droit, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire, et ensuite, on sera à neuf, donc on ne va pas pouvoir l'organiser à l'échelle des enjeux qui se posent, ne serait-ce que pour la commune concernée. Donc, on élargit la spirale, et on va travailler avec le secteur caritatif, on va travailler avec l'ensemble des grandes surfaces et on va voir ce qu'on peut organiser à l'échelle de la commune. Et petit à petit, on voit que le droit permet des choses, mais le droit interdit aussi des choses. Et donc, ça remonte jusqu'à l'État qui se dit, « Comment est-ce que je vais pouvoir faire évoluer le droit pour permettre de récupérer bien davantage d'invendus des grandes surfaces ? » Et donc, aujourd'hui, ça a permis l'évolution du droit portugais, ça a permis l'évolution du droit européen, qui, du coup, est répercuté aujourd'hui en France et permet davantage de redistribuer les invendus des grandes surfaces. Et au final, l'année dernière, dans trois villes du Portugal, il y a deux millions de repas qui ont été redistribués du dessert, de l'entrée jusqu'au dessert. Donc voilà, ça, c'est parti de neuf personnes aujourd'hui. Nous, en Gironde, c'est quelque chose qui a démarré depuis un petit peu plus récemment. Donc, quelques exemples, ça prend bien, c'est dans le secteur de la jeunesse. C'est justement par rapport à l'idée qu'on pourrait avoir d'administrer des politiques jeunesse, c'est de repartir de l'idée des jeunes de qu'est-ce qui ferait leur bien-être à eux. Et finalement, on a peut-être une vision assez consumériste de ce qui ferait le bien-être, c'est pas du tout ce qui ressort des jeunes. Aujourd'hui, ce qui ferait leur bien-être à eux, c'est davantage de liens sociaux, davantage de relations entre eux, davantage de reconnaissance de la part de leurs aînés. Et donc, petit à petit, eux-mêmes ont décidé de monter des conseils de jeunes citoyens qu'ils ont autofinancés en organisant des concerts pour être autonomes et pour avoir voix au chapitre et communiquer avec leur père à l'échelle de la municipalité ou du territoire qui en est à l'origine. Ou un autre exemple sur une construction d'un équipement. Quand on construit un équipement, généralement, on va aller voir les gens, on va leur demander comment on voulait mettre la borne d'accueil, comment on voulait qu'on fasse la salle d'attente. On l'a fait différemment. On a dit, voilà, on va construire un équipement. Qu'est-ce qui fait votre bien-être dans cet équipement ? Et les gens nous ont dit, nous, concrètement, on ne veut pas une salle d'attente, on veut une salle de convivialité. On ne veut pas avoir moins d'attente parce que c'est un endroit qu'on utilise pour rencontrer des gens qui sont dans la même situation que nous. Et donc, on repense totalement les fonctions d'accueil, finalement, des collectivités qui sont des points d'importance parce que c'est la première porte d'entrée et de dialogue avec le citoyen. Et on crée des espaces où les gens, finalement, en font l'heure et on repense un peu la question du bien commun. C'est-à-dire que ces équipements publics deviennent des biens communs collectifs qui sont utilisés par les personnes en fonction de leurs aspirations.